salut à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de art of rallye nous avons terminé le groupe b il y a quelques jours on s'attaque au groupe s alors je vous fais une petite confidence concernant le groupe s il est terminé à 80% pourquoi en fait j'ai déjà tourné tout ça et la capture de jeu s'est dit mais si on lui supprimer tout son son en fait donc j'ai perdu tout ça donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va recommencer alors l'avantagé justement c'est qu'on va refaire tout ça ensemble puisque c'est le principe site cette carrière mais ça va me permettre aussi d'être un peu plus précis dans ce que j'avais évoqué à l'époque alors bien évidemment on a débloqué une nouvelle voiture qui est en fait l'opel cadet gsi 4x4 groupe s on va revenir sur cette voiture lors du prochain épisode parce qu'elle doit être débloqué normalement en terminant cette première année donc on va revenir sur ce que l'on a de disponible on va commencer par la 405 alors c'est 405 s 16 et pas turbo 16 elle a déjà 82 km c'est un véhicule qui a été vachement usé dans son dans son existence alors justement on se retrouve en sardaigne pour le seul rallye de cette première saison doit donc attaquer ce qui aurait dû être la première année du groupe s la saison 1987 alors tout a l'air d'être en ordre je regarde parce que oui désormais vous voyez que je suis en fond vert donc ok je suis pas aussi doué que skyart pour gérer un fond vert mais on va voir un petit peu ce que ça donne alors on va découvrir ensemble les groupes s alors moi j'ai déjà eu un petit taste ça va être un peu moins spontané mais globalement on a droit à une voiture qui sympa le terrain de foot à côté on n'a pas vu on a droit à une voiture qui est globalement un groupe b sur sur vitaminé avec de la taurine et comme d'habitude et bien on va parler un petit peu de l'histoire de ces voitures on revient un petit peu sur la discipline aussi donc en fait le fait que le groupe b n'existe plus suite aux événements qu'on a évoqué précédemment et bien poussé la fisa à revoir un petit peu son règlement le problème c'est que depuis le milieu des années 80 en tout cas 85 86 bon nombre des constructeurs qui ont dominé le championnat du monde des rallyes notamment peugeot qui a été titré en 85 et 86 et ben se retrouvent avec l'idée de pouvoir entrevoir le groupe s avant tout le monde alors faut savoir qu'en 87 audi s'est lancé à l'assaut du fameux pince peak alors on en a parlé sur l'épisode où on roulait avec cette e4 s1 e2 cette peugeot en fait est en fait une évolution 3 de la 205 alors je m'explique un petit peu au cours de la saison 86 peugeot talbot sport encore à l'époque s'est dit ah mais en fait nous on aimerait bien prévoir le groupe s puisque là on est plutôt pas mal avec notre première petite 205 qui au delà d'avoir sauvé la marque de ce show a aussi relancé un petit peu l'intérêt ou là ok le landing est un peu compliqué a aussi relancé un petit peu l'intérêt de bon nombre de personnes pour la marque donc du coup ils se sont dit on va prendre notre nouveau modèle la 405 et on va tout simplement coller la carrosserie sur le châssis de la 205 turbo 16 et le faire évoluer alors évidemment vu comme ça ça paraît un peu barbare mais dites vous que le rallye à l'époque était extrêmement barbare entre ces châssis tubulaires et les modèles en en fibre de verre c'était assez assez archaïque et assez dangereux surtout et donc l'idée c'était que désormais pour inscrire une voiture en groupe s il n'y avait plus l'obligation de devoir faire comme à l'époque du groupe b 200 modèles et en cas d'évolution produire 20 modèles on sait qu'il y a eu des histoires avec la 037 il y a eu des histoires aussi avec certains modèles notamment la m1 pro car qui était un petit peu de manière obscure comptée à 200 exemplaires ici on s'est dit non vous voulez faire une voiture de groupe s il vous suffit d'en faire 20 modèles oh attention le public oh je me suis tellement planté oh le fail sur la ligne on gagne la spéciale heureusement alors donc en gros cette deuxième spéciale va faire 4 km ça va être très très bien on n'a pas tapé c'est le principal donc je disais cette voiture est donc l'evo 3 de la 205 et elle devait faire ses débuts lors de la saison 87 le groupe s étant supprimé audi étant au paroxysme de son talent avec pikes peak peugeot s'est dit non mais attend on va aussi s'en occuper de cette course là que audi vient de nous shipper et donc cette 405 s 16 devient donc un modèle coupé qui n'existe pas c'est un modèle qui a été refait pour correspondre au châssis et en gros ils vont dire bon on va inscrire la bagnole à pikes peak et avec notamment riva tunnel en 88 ils s'inscrivent pour la première fois c'est un petit peu un fiasco cette première participation en tout cas les hommes de de janton apprennent beaucoup cette année là et ils ont tellement bien appris qu'entre 89 et 91 ils ont tout gagné en battant le record de la montée avec cette même 405 avec évidemment un niveau d'appui et d'aérodynamique qui était bien plus important que la ss que vous avez suggéré ici et donc cette voiture va battre en 10 minutes 47 et je ne sais plus combien de secondes le record de pikes peak qui restera jusqu'en 91 il y a d'ailleurs le célèbre film remis au jour au goût du jour pour les plus jeunes par la chaîne ville brequin notamment qui parlait un petit peu de la 405 turbo 16 avec harry vatanen qui en pleine montée dans le sable retire une main du volant d'abolite de 800 chevaux pour faire un peu par soleil puisqu'évidemment il avait le soleil dans le dans le casque en tout cas voilà pour la petite histoire de cette voiture qui donc n'a jamais couru sous son appellation de base elle a pourtant été présentée et elle est toujours visible aujourd'hui dans le musée l'aventure peugeot cette s16 blanche et ben en fait c'est une voiture qu'on connaît assez peu finalement parce que globalement tout le monde s'est un petit peu intéressé à cette cette voiture pour autre chose en fait c'est une voiture qui aujourd'hui cette 405 avec ce côté coupé évoque surtout le paris dakar bah oui parce qu'en fait la 405 s16 et d'envenue est devenue la 405 t16 gr donc grand rally raid je pense oui on va quand même la réparer non on n'a rien à faire c'est parfait et en gros cette voiture aux mains toujours de vatanen et notamment d'un certain jacky x est engagé au paris dakar paris dakar avec une version du châssis renforcé qui n'est pas du tout le même que celui initialement prévu pour le groupe s elle est réhaussée évidemment elle est aussi améliorée au niveau de son moteur on a un changement au niveau du turbo qui permet aussi de pouvoir se prolonger dans l'idée de résister au paris dakar qui était autre chose que ce qu'elle épreuve aujourd'hui en 2020 et du coup ben la voiture marche tellement bien qu'elle va gagner le dakar en fait et cette voiture et ce châssis et ce moteur va remporter le le dakar alors vous dites oui d'accord c'est très bien peugeot gagne le dakar il gagne tout il faut savoir peugeot à l'époque mais y avoir va y avoir en fait en 90 un arrêt soudain du programme peugeot tal de sport pour le programme peugeot sport qui en fait psa va se dire ben maintenant qu'on a tout gagné quasiment au rallye on a dakar on n'a pas explique on a le championnat du monde des rallyes qu'est ce qui nous reste et bien il leur restait l'endurance finalement bien avant l'histoire de peugeot avec mclaren etc et jordan qui arrivera d'ailleurs à partir de 95 sur les grands prix de formula ils sont dit bah on va attaquer le groupe c'est le championnat du monde des voitures de sport avec la 905 résultat victoire au moins 92 et 93 évidemment la 405 était loin d'être un projet à abandonner ou un projet où terminé c'était chaud avec le public donc bah en fait ils se sont dit attendez on a un groupe la psa peugeot citroën pourquoi ne pas prendre un châssis qui a gagné le dakar ces dernières années qui a pulvérisé tout le monde à pipe speak et l'utiliser avec une citroën dessus donc la citroën zx que vous connaissez sans doute ce pari dakar la citroën rouge et aussi jaune couleur du cigarettier camel qui a été notamment piloté par voilà alors je ne sais plus je ne sais jamais le nom de ce pilote qui a gagné le dakar à quatre fois pendant les années 90 vous allez me fusiller dans les commentaires qui en fait s'est retrouvé avec le châssis de cette peugeot et surtout cette transmission assez exceptionnelle puisque en fait la voiture avait été développée pour le groupe s avec une transmission qui était réglable un petit peu comme une balance de frein pendant la pendant la spéciale par le pilote donc il y avait vraiment une option pour répartir la transmission changer de différentiel etc le blocage etc tout pouvait être réglé par une manivelle par le par le pilote en volant donc pour le rallye red c'était assez exceptionnel en plus des atouts de la voiture donc en fait les quatre victoires de citroën alors c'est entre 91 et 96 ils ont gagné quatre fois le pari dakar avec donc cette c'est michel perrin ça y est oh la vache allez il est revenu loin michel perrin évidemment qui a remporté le dakar quatre fois avec citroën mais en fait avec une base de 405 s16 tg qui n'est pas une insulte en abréviation mais bien rallye red et donc ben voilà en gros ce châssis a été victorieux pendant plus d'une décennie alors qu'il est pourtant l'un des plus méconnus parce qu'il n'a pas été mis en avant par peugeot à son utilisation à son époque et c'est vrai que voilà la 405 s16 est assez jolie enfin c'est une voiture qui pour moi esthétiquement représente ce qu'aurait dû être le groupe s c'est à dire des voitures qui restaient de routes mais qui malgré tout était assez impressionnant au niveau des châssis finalement il y en a eu très peu mais surtout ce qui est à ce qui est à retenir pour moi de cette épopée c'est une chose c'est au pari dakar l'année où jacques et vatanen arrive quasiment à égalité avant la dernière spéciale qui se déroule au long du lac rose mythique dernière spéciale du pari dakar à l'époque et en gros jean todd a dit pas pour pas risquer de perdre la victoire pour peugeot bah on va figer les positions et va jouer ça pile ou face et ce qui est très drôle c'est que ça a été ressorti par jacky x il ya un an ici en 2019 2018 lors des fk awards on a donné un prix honorifique au pilote belge qui s'est rappelé en en disant à jean todd désormais président de la fia ce qui est bien c'est qu'au moins cette award je l'ai pas gagné à pile ou face donc ça c'est du grand jacky x dans le texte mais voilà pour un petit peu l'histoire de cette cette voiture alors l'histoire n'est pas terminé parce qu'en fait le concept car de cette voiture coupé a continué et on a pu avoir un concept car qui a été présenté alors je crois qu'on est en 91 92 alors je ne sais plus à quel salon mais il ya un concept car qui s'appelle le peugeot kassar qui est en fait un coupé qui est vraiment une 405 coupé ou presque un prototype ou les premiers dessins une 406 coupé vraiment quand vous la voyez et cette voiture ce concept car était équipé de cette incroyable transmission variable de chez peugeot et devait être évidemment un concept car à commercialiser mais comme bon nombre de concepts car peugeot comme à la 907 par exemple etc c'est jamais sorti à part dans les salons on vient de se faire cut en première pénalité de cinq secondes et en haut à droite on s'est un peu fait avoir là sur ce coup là et donc voilà pour cette peugeot alors pour la petite histoire si vous êtes fan de miniatures j'aime bien en parler de temps en temps si vous collectionnez les petites voitures spark a produit cette voiture en 1 43e elle est encore trouvable mais difficilement et surtout le fabricant français automobile au tto mobile la prévoit pour le mois de décembre de cette année dans ses modèles c'est une petite société française qui appartient à solido et qui fabrique au 1 18e des modèles assez rares finalement des modèles de français ou allemand qui ont eu beaucoup de succès mais qui n'ont pas pris le temps d'être créés par des grandes sociétés de miniatures et du coup ben eux créent cette peugeot dans sa livrée de présentation à sa livrée concept qui est finalement la seule dans laquelle on a vu cette voiture je vais taper j'ai tapé l'esprit de le cours était avec moi alors voilà donc pour revenir un petit peu à ce art of rallye la voiture se pilote très facilement on retrouve le comportement de la 205 avec un un travers un peu plus long elle n'est pas du tout vicieuse c'est ça qui est agréable aussi avec la groupe s c'est que justement on n'a pas cette on n'a pas cette peur de faire une bêtise ou de dire je vais je vais prendre un jump je vais me taper un rebond par l'avant on se rappelle tous de la figure du dernier épisode avec avec la la s4 on va réparer quand même la voiture on va la nettoyer pour les photographes quand même c'est important et on va finir cette basse se rallier cet épisode cette année 87 qui aurait dû être donc la première du groupe s alors plusieurs autres choses ont eu lieu avec cette voiture il ya eu aussi une tentative de rallye cross qui a été faite mais avec un peu moins de succès en france globalement c'est un châssis qui coûtait très cher et qui était très très peu exploité surtout un peu plus fiable au fil des années donc ça aurait été une bonne pioche finalement personne n'a pris le temps le soin de s'en de s'en préoccuper et c'est vraiment dommage parce que c'est une voiture vraiment très jolie et qui était faite pour être la référence du groupe et alors évidemment on ne peut que penser à audi on peut aussi penser que le frein à main là était peut-être de mise pour éviter de percuter les spectateurs ce que j'ai fait là je me suis un petit peu fourvoyé je vous avoue dans cet épisode parce que je me suis pas trop concentré sur ma conduite preuve que la voiture est assez facile à piloter ou l'âge de taper parfois attention avec les dégâts en hard on pourrait peut-être se faire piéger dans le dernier segment chronométré la voiture n'est plus dans l'axe là le fait que j'ai tapé ouais le fait que j'ai tapé la rend un petit peu inconduisible faudra faire vraiment attention me concentrer un peu plus jusqu'à la fin on a une belle avance mais cette cette voiture aurait dû être champion du monde des rallyes en 87 puisque audi était un peu moins bien préparé on y viendra d'ailleurs quand on parlera de la de la quattro s enfin de l'audi s qui était elle aussi monstrueuse mais esthétiquement plus proche d'une rondeau qu'autre chose mais ça pouvait marcher c'est vrai que esthétiquement dans les groupes s il ya peu de voitures qui étaient aussi jolies que cette 405 et comment elle a la palme de l'esthétique vraiment alors oui il ya eu des concepts qui étaient très jolis la la delta s qui n'était pas donc la delta s4 de chez l'anci a été elle aussi un très beau concept car alors je voulais en profiter aussi dans cet épisode pour vous parler un petit peu du jeu en lui même et de sa mise à jour pour le 14 décembre prochain il devrait y avoir une petite update qui va rajouter 8 nouvelles voitures malheureusement c'est dans des catégories qu'on a déjà exploitées mais on va peut-être pouvoir les débloquer on verra où on en sera dans la carrière malheureusement pas de nouvel environnement ça c'est un peu dommage j'aurais bien aimé un petit peu de variété mais c'est pas prévu mais surtout la nouveauté et j'en parler avec vous dans les premiers épisodes c'est qu'on va pouvoir avoir du modding alors ça va s'exprimer par le site race département on va pouvoir avoir des skis délivrés il va pouvoir personnaliser les décos et ça je pense que ça va être vraiment sympa on va pouvoir avoir des livrés alcool tabac et des livrés officiels alors ça va enlever un petit peu sa pâte au jeu sa pâte vraiment pure et linéaire et un petit peu dessin d'enfant mais je pense que ça peut être vraiment cool d'avoir des voitures un petit peu plus réaliste évidemment nous on aime le réalisme on aime la simu mais c'est vrai que voilà je vais peut-être essayer de vous faire un tuto le jour où on a des skins parce que pour l'instant il y en a un qui a été placé sur la lancia 037 mais qui a été supprimé sur race département donc on va voir un petit peu comment ça se passe si on revient on va voir dans cinq secondes assez dommage on va voir un petit peu comment ça se passe dans les jours à venir et si je peux vous récupérer éventuellement une une livrée pour un des épisodes qui arrive ça peut être vraiment une belle opportunité de faire de belles choses peut-être pour le groupe a parce que je pense que pour le groupe s comme il y a pas eu de course véritablement avec ces groupes s difficile de changer les livrets bon on va focus quand même parce que là j'ai pris cinq secondes j'ai quand même fait deux grosses bêtises avec l'épingle peut-être un peu moins raconter des bêtises et un peu plus me concentrer en tout cas voilà si vous avez toujours des infos à donner en commentaire je rappelle que je suis preneur j'apprends beaucoup grâce à vous là j'ai vraiment la voiture qui est pliée qui est tranquille en direction c'est vraiment vis-là ça va c'est pilotable on va aller au bout avec le style toujours sur la ligne c'est important ah et on fait deuxième c'est dommage c'est dommage on a perdu trop de temps on n'aura pas 100% des spéciales dans ce secteur c'est dommage bon on remporte néanmoins le rallye de cette saison 87 rallye de sardelle on avait déjà fait un 100% je pense sur les spéciales dans ma tentative précédente je pense pas qu'on va débloquer quoi que ce soit malheureusement et donc on a terminé premier de cette saison on va donc repasser sur la saison 88 on découvrira une nouvelle voiture dans le prochain épisode merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode le 17e de cette carrière art of rallye je vous donne rendez vous pour la saison 88 n'hésitez pas à vous abonner et allez voir les autres épisodes si ça vous plaît qu'on parle d'automobiles et de rallye on évoque chacune des voitures avec lesquelles on a roulé dans chacun des épisodes dédiés merci à tous et à la prochaine pour découvrir la saison 88 salut 1 1 1 1 1